Tendance 2016 Je n'ai pas toutes les pièces encore Malheureusement Donc je vais vous en parler au fur et à mesure Des tendances, même si je ne les ai pas ici avec moi Je vais vous en parler quand même Donc restez branchés, restez jusqu'à la fin Donc je vous remercie déjà La mode part mais le style reste Donc il faut vraiment que vous ayez un style propre à vous C'est pas la peine de faire la mode Mais c'est bien un cas de temps en temps Si vous trouvez quelque chose Anaya par exemple, moi personnellement Je ne suis pas à la mode A 100% Mais parce que j'ai mon style propre à moi Des fois je mets des choses Les machines gars à la mode Mais quand même parce que je les aime bien Par exemple surtout en ligne Parce qu'il y a des choses que Quand je m'imagine, je ne sais pas si ça vous arrive Je m'imagine un article Une pièce Je me dis Cette pièce sera bien pour cette année Mais c'est pas du tout tendance Après dans quelques années Tout les tendances J'ai des pièces Les choses comme ça fait longtemps Mais j'ai des choses à la mode Donc je trouve que c'est très très bien Donc je m'imagine que le style reste Et la mode part Et change tout le temps Du coup Si je trouve quelque chose à la mode Si vraiment elle rentre dans mon style Il y a des choses Des khadjohadlam à la mode Que je n'ai pas aimé du tout Qui ne sont pas du tout dans mon style Donc je ne les ai pas prises Mais je vais quand même vous en parler de tout Restez jusqu'à la fin Première tendance C'est les crop tops Donc les crop tops Comme tu m'as dit Les crop tops C'est des pulls Mais c'est Je dis ça Parce que je fais ça C'est très bien Je n'aime pas les lignes Je trouve que ça ne fait pas classe Donc même si vous osez Même si vous avez pas de problème Vous pouvez mettre Je trouve que c'est pas classe Voilà Donc le pull par exemple C'est un crop top Mais il y a des pantalons taille haute Donc on est comme Des pantalons taille haute Donc les pantalons taille haute D'ailleurs Les pantalons taille haute Sont vraiment très à la mode Donc il y a des Les pantalons taille haute Donc La matière Elle est en dentelle J'adore Il y a des pulls Un pull bien sûr Un pull à bretelles blanc Donc Il y a des pulls En noir Il y a des pulls En Zara Bien sûr Il y a des pulls En noir En crochet Toujours En dentelle Pardon Donc Les crop tops C'est la tendance Numéro 1 Il y a des pulls Vraiment Il y a des pulls Avec des shorts Il y a des pontal Avec des Ou il y a des pulls Avec des pulls Moi je préfère avec Les pulls En taille haute Parce que ça fait vraiment Plus classe Que C'est pas beau du tout Je trouve Deuxième tendance C'est les hauts Bardot Les tops bardot Donc Les tops bardot En chemise Ou la en pull Ou la en robe Ça se fait dans tous les genres Ou la en combinaison Dans tous les styles Dans tous ses états Donc voilà Anna j'ai pris Haide la chemise Si vous vous rappelez Donc elle est Esprit bohémien Elle est blanche Avec un peu Des détails En crochet Vraiment j'aime bien La matière Les fluides La matière Est très très légère Super 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 beau Pour l'été J'adore le porter Vous pouvez même L'avoir en bleu ciel Par exemple C'est la même chose C'est en chemise De chez Zara J'adore aussi Cette chemise H&M En dentelle Qui m'a aidé Par exemple La comme tu veux faire Donc Hagda Fait les bretelles Donc fait les bretelles Hamlet Avec les petites manches Donc c'est un petit pull Hagda C'est en crochet Il est en crochet J'adore le porter Par exemple Hagda Avec une jupe Soit une jupe évasée Ou la jupe en cuir Ou la jupe Je sais pas En crème Plutôt en crêpe Ou la n'importe quelle matière Je m'en fous Je m'en fous de la matière Mais je le porte souvent Avec des jeans Par exemple Ou bien Je sais pas On peut le mettre avec tout J'aime bien le porter aussi Avec une ceinture En cuir Qui soit un petit peu large Donc les ceintures En cuir J'adore Pour serrer bien la taille Et pour que ça fasse Vraiment Style bardo En contre le com Tendance numéro 3 La dentelle La dentelle Dans tous ses états aussi Donc en pull Hagda La chemise J'ai toujours une chemise comme ça Donc Hagda La chemise De chez Zara Bien sûr Le genre de chemise Toujours Une chemise En noir Ça fait vraiment sensuel Ça fait beau Ça fait classe Quand vous sortez dîner Par exemple Avec un petit haut à bretelle Vraiment léger J'ai à l'intérieur Et ça au dessus Ça fait vraiment très sexy Très joli Moi je trouve En tout cas c'est mon style J'ai toujours eu une chemise Hagda Je me rappelle la première chemise Je me rappelle Je ne l'ai pas payé Je me rappelle Je ne l'ai pas payé cher du tout Elle était à 50 500 dinars Je pense Avec le temps Ça fait longtemps Je parle des années 2000 Donc 500 dinars C'était de la marque Jennifer Je me rappelle Mais le quittan C'était 500 dinars Voilà Et c'était vraiment La tendance J'ai toujours eu Une chemise comme ça Quatrième tendance Les robes Sleep Comme on les appelle Les robes sleep Mais c'est avec un I pas sleep Pour dormir Avec deux E Donc ça s'écrit Sleep Sleep Dresses C'est des robes C'est des robes Pyjamas On va dire C'est comme si Que vous alliez dormir avec Donc c'est comme des nuisettes Regardez Avec des Avec des détails En dentelle Tout en soi Cette robe Je l'ai acheté hier Elle était chez Zara A 60 pounds Et moi je l'ai payé Juste 19 pounds C'était vraiment donné Pour moi Parce que vraiment Je la voulais tellement Elle était 60 livres Je me suis dit Elle est trop cher Mais enfin Je l'ai trouvée Et j'ai trouvé ma taille Donc vraiment Elle est super Donc cette robe Je compte la porter Donc si vous voulez Si vous pouvez l'imaginer C'est une robe vraiment Très légère Pour l'été Si vous sortez par exemple Le soir Ou si vous avez une sortie Si vous êtes invité Ou quoi que ce soit Moi je la mettrai avec Un trench coat Vraiment très léger Comme celui là De chez Zara Il est vraiment très léger Pour rappeler le noir Qu'il y a Donc je le trouve vraiment très très joli Très très classe Avec des sandales Strapies Avec les sandales Avec la ceinture Sur la cheville En noir Des talons carrés Parce que les talons carrés Ils sont très très à la mode Cette année Ce n'est pas les talons aiguilles Moi je n'en ai pas encore Je n'en ai pas acheté Mais peut-être que je vais m'en acheter Une paire Inch'Allah Je vais essayer Donc voilà Cette robe Elle est très très à la mode Donc C'est tout ce qui est Style pyjama Donc il y a les rayures J'ai remarqué les rayures Les rayures Hadouk En bleu ciel Je trouve qu'il y a des pyjamas Les pantalons Les pantalons pyjama Ils faisaient que des rayures Avec des bleu Bleu et blanc Donc Hadouk Très très à la mode En chemise En pull Top bardo Ou bien en pantalons En combinaison En robe Et aussi Donc voilà Donc c'est vraiment Le style pyjama party D'ailleurs même Dolce & Gabbana Je pense qu'ils ont fait Ils ont fait un Un défilé de mode Pyjama party Donc c'était plutôt ça C'était les Cinquième tendance Donc c'est les pantalons Larges Extra larges Donc comme celui-là Par exemple Il est vraiment large De chez Zara Toujours Je l'ai acheté 12 livres Et il était vraiment Il était soldé Heureusement Donc j'ai acheté Tout ça en solde Bien sûr Donc voilà La matière Elle est vraiment Très souple C'est en crêpe Il est très léger Il est La couleur Elle est beige Je pense qu'il Je suis comme Blanc je pense Mais c'est pas du blanc C'est du beige Donc j'en ai pris Un autre En blanc Qui m'a appris Comme Hadouk Le blanc Il est vraiment Très large Hadouk Le blanc Il est taille haute Avec ses deux Boutons En doré J'adore J'adore Je compte le porter Avec le crochet A dentelle Avec vos cintres Parce que vraiment Le cintre Comme je suis Ça va être La catastrophe Ça sera vraiment Ça va faire cheap Donc voilà Par exemple Hadouk Avec le pantalon Donc Le haut C'est fort Donc vraiment On voit rien du tout Et je trouve Que ça fait vraiment Très très classe Ça fait joli C'est près du corps C'est sexy C'est beau Et ça fait pas vulgaire Voilà Donc Sixième tendance Je pense Six Oui Sixième tendance Le jean blanc C'est un jean blanc C'est un jean blanc C'est pas la peine Mais finalement Parce que c'est pas la même C'est pas la même découpe Donc Hadouk La découplée à la mode C'est le cropped Cropped jeans Ou la cropped Trousses Les pantalons cropped Donc la tendance C'est soit Tête Le genou Ou la Fouc la cheville Donc vraiment Mimolé Hadouk La tendance Cropped jeans Ou la cropped Trousses Les pantalons Voilà Les cropped Pantalons cropped Voilà Donc Hadouk Le jean blanc Par exemple De Donc Vraiment C'est très tendance Il faut l'avoir Dans votre armoire Vous pouvez mettre Avec tout ce qui est Les pulls Hadouk Style Dans l'esprit bohémien Ou là Dans l'esprit ethnique Avec des espadrilles Parce que les espadrilles Sont vraiment très très A la mode cette année En couleur argentée Ou la rose gold Ca fait vraiment Super joli Moi j'adore Tendance numéro 7 Le crochet Donc le crochet J'ai pris Head le pull De chez Zara Donc Head le pull De chez Zara Qui m'en a comme tu veux Fait Total crochet Donc voilà Comme tu veux Par exemple Les manches Qui m'en a encroché Et là Il y a Il y a Il y a La doublure Bien sûr Il y a Un petit pull A l'intérieur A bretel Je le trouve Super sympa Il y a un peu Flirt Je préfère Le lipso Par exemple Avec Avec des jeans Pas d'eff Par exemple La combinaison En jean Et le lipso De cette année Je voulais Une combinaison En jean Alors c'était Pas à la mode Mais cette année C'est à la mode Parce qu'elle est Jeanne Pas d'eff Je ne sais pas si On ne peut pas voir C'est un jeanne Pas d'eff Mais le tâche Mais le flirt Jeanne Elle était pas du tout à la mode Mais moi je l'ai mis Quand même Je l'ai porté C'est pour ça que Il faut avoir votre style Donc vous pouvez porter Vous osez porter des choses Qui ne sont même pas à la mode Moi j'ai toujours osé Tendance numéro 7 C'est La petite robe blanche La petite robe blanche Les voilà La petite robe blanche C'est un must have Cet été Donc moi j'ai pris Elle est de chez H&M Elle est encrochée Donc toujours en tendance Dans la tendance D'encrochée Et puis elle est blanche Donc vraiment Elle est très très jolie Moi je m'imagine Les robes Demain Avec un joli bronzage A fond la caisse Un bronzage Ta brune Qui est ma coût de semaine Une semaine J'ai toujours été bronzée Pardon J'ai toujours été bronzée Toute l'année Parce que quand on est en vacances On est pendant deux mois On est pendant deux mois Ou trois mois Dans le Bengalo Je pense qu'il n'est pas Je n'ai toujours été Je n'ai toujours été Je n'ai toujours été Et je reste toute l'année Parce que avec le bronzage Mais il n'y a toujours été Toute l'année J'ai toujours été Je n'ai toujours été Donc c'était juste le top J'ai adoré ça Maintenant je suis Une siffra Malheureusement Donc je vais dire Je vais dire Les fake Si vous voulez que je vous en parle Anna je fais par exemple Le bronzage Avec l'autobronzant Tendance numéro 7 C'est les shirt dresses C'est les robes chemises Voilà Les robes chemises Je pense C'est comme ça qu'on les appelle Donc ça c'est vraiment Très tendance Mais je l'ai acheté Là même Les fêtes Chez River Island Donc c'est avec les imprimés A fleurs Et tout ça Donc c'est une petite robe Chemise Donc voilà Une petite robe chemise En plus le vert militaire Est très très à la mode Avec le rose pâle Ça peut se mélanger Très très bien J'adore la couleur J'adore la robe Elle est très légère Pour l'été On peut la mettre Avec tout ce qu'on veut Avec des espadrilles Ou la des spartiate Ou la des gladiateurs Comme on les appelle ici Donc vraiment Elle est super sympa Tendance numéro 8 Donc les combinaisons Les combinaisons Dans tous ses états Donc la combi Par exemple Hadia de chez Zara Esprit bohémien Avec des détails Encrochés toujours Bien sûr Donc voilà C'est la combinaison Sinon Sinon la combinaison Les voilà Comme sur Instagram Que j'ai pris Mais mais je vais tenir Finalement Parce qu'elle est un peu Bon elle est bien Mais le tissu Il se froisse Vraiment très rapidement Par exemple Nous allons faire Nous allons faire Nous allons faire C'est pas beau du tout Donc il est Le tissu Elle est vraiment Chéante Et tout ça Et aussi Elle va pas à ma morphologie Parce qu'elle est fermée Moi il me faut pas Quelque chose de fermé Mais quand même Je vais la porter Très jolie Avec les détails Encrochés Très sympa Mais le comèche Non Toujours dans Les combinaisons Donc à tous Les combinaisons C'est très à la mode Les imprimés Ethniques Ou la tribale Je sais pas comment On les appelle Donc voilà Par exemple C'est de la combinaison Ça fait 4 ans Je l'ai pris 12 pounds Elle était Elle était chère avant Mais elle était soldée A 12 pounds Donc je l'ai pris Je m'en fous Elle est légère Elle est en pantin Très très large Ils sont très à la mode Je suis très contente De l'avoir prise Et aussi Pour les imprimés Ethniques Elle est très légère Ouzaine Sur le JH Retop Avec les épaules nues Donc vraiment Tendance Alors que Mais vraiment Tendance Je suis contente Sinon Toujours en combinaison Le vert kaki Très très à la mode Donc c'est de la combinaison Que je m'en fous Comme tu as fait Fermeture éclair Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Donc elle était vraiment Je m'en fous C'est de la combinaison Toujours à la mode Le vert kaki Est très très à la mode Mais moi j'ai pas Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Par exemple Les robes Je m'en fous Des robes Verts militaires Shirt dresses Les robes Les robes Comme tu as River Island La robe chemise Mais je m'en fous Verts militaires Je m'en fous 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 Même les vestes Les vestes Vermilitaires Kaki Les parkas Sont très très à la mode J'en ai pas ici Avec moi Donc je pourrais pas Vous montrer J'ai regretté Ma chiche La robe Cette verminitaire En plus Qu'elle est soldée Parce que tellement Qu'elle est très très à la mode Je suis pas sortie Donc je l'ai vraiment ratée Avec la robe Vraiment Je suis vraiment dégoûtée Parce qu'elle est vraiment Très très jolie Blé patch Je sais pas si vous connaissez Les patchs A de la couture Par exemple Numéro 5 Ou les patchs Rouges Agda De couleur rouge Des numéros Vous pouvez même Vous même Customiser votre veste Votre jean Et aussi votre robe Vous pouvez le faire Tout seul A la maison On peut acheter Les patchs Séparément Je crois qu'il y a des magasins Qui vendent les patchs A dos Mais je sais pas lesquels Mais on peut les avoir Sur internet Par exemple Donc c'est vraiment Vraiment très très sympa Si on pouvait faire ça Peut-être si je vais trouver Je vais vous faire un DIY Sur Instagram Peut-être Donc voilà Tendance numéro 9 Je pense Je me rappelle pas Oui La next tendance C'est le jean Le jean Et le jean Le jean dans tous ses états Donc les combinaisons en jean Qui m'a hadia Par exemple De chez Forever 21 Bien sûr Mais elle est toujours sympa Moi j'aime bien la mettre Elle est sympa Elle est jolie Elle est vraiment très très bien Parce que le bleu Le jean Est vraiment Donc la tendance Vraiment Le jean Par exemple J'ai pris Dans un des Les jeans Les jeans boyfriend Moi j'adore Avec un t-shirt Tout ça J'adore Ça c'est dans mon style Vraiment C'est mon style Donc la tendance Le jean Le jean C'est à la mode Le total look jean Donc si vous pouvez Oser le total look jean Donc pantalon jean Veste en jean Ou la eau en jean Crop top en jean Avec le jean La jupe en jean La chemise en jean Vous pouvez oser le jean Le total look jean Et aussi vous pouvez ressortir Vos anciens Pantalon en jean Donc les anciens le vis C'est à zman Les conjus Vraiment arad Rampres à la mode On les appelle Les jeans mom Je pense Les jeans vraiment arad C'est comme les jeans boyfriend Mais la découpe Elle est un petit peu différente Elle est un peu osée Il dit arad Je trouve Il dit vraiment Moi j'aime pas Ça fait un petit peu ringard A mon goût Moi j'aime pas C'est pas dans mon style Donc c'est pour ça Que j'en ai pas pris Et j'aime pas oser Le total look Par exemple Veste Et pantalon J'aime pas Malgré que c'est très à la mode Surtout la veste Quand la veste Comme tu as un arada Ou des allé patch Comme elle est en fait Veste militaire Je préfère de loin Donc les vestes militaire Vert militaire Je préfère les vestes khaki Que le total look jean Sauf Par exemple Juppe en jean Tu comptes bien étroise Et tout ça Avec une chemise en jean De la même couleur Peut-être oui Mais oser D'être la différence Jeans clair Ou en affrancée Ou la ligue Je peux pas Je n'arrive pas Tendance numéro 10 Je pense Je sais pas si je me suis arrêtée Au 10 La tendance Oups La tendance Tendance numéro 10 C'est le bon berce Bien sûr Je vous ai déjà présenté ce bon berce Dans ma vidéo Mes indispensables Étés et printemps Dans les vestes Donc là D'il y a la veste Le bon berce C'est vraiment très très à la mode Je vous ai déjà présenté ce bon berce Vert militaire Noir Rose pâle Nude Toutes les couleurs Et aussi toutes les matières En soie En jean Toutes les couleurs Toutes les matières Voilà C'est vraiment Tendance Je pense que c'est numéro 11 La broderie La broderie C'est la jupe Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais faire ça Donc maintenant Comme tu veux Je vais faire la broderie Je vais faire le crochet Je vais faire ça Moi j'aurais dû faire ça Avant quand j'étais en Algérie J'aurais dû apprendre Parce que c'est vraiment L'idéal Si on connait Si on sait faire ça Ici à Londres C'est les couturières Les coiffeuses Les coiffeuses Les coiffeuses Les coiffeuses Les coiffeuses Les coiffeuses Non c'est le contraire Non c'est pas bien Alors j'aurais dû faire Vraiment j'aurais dû faire Parce que c'est l'idéal Ici à Londres Donc Frange Donc C'est le contraire C'est le sac J'ai tout ça fait longtemps Je me rappelle C'est ma mère Je me rappelle J'ai tout ça fait longtemps J'étais enceinte de mon fils Il n'était pas tendance Mais je l'ai pris quand même J'ai aimé Donc Le style Ce n'est pas vraiment Le top Mais je pourrais le porter Avec cross body Ou un truc comme ça Je ne sais pas Je vais trouver la solution Là je dois La frange Elle est très à la mode Sinon par exemple En sandales Je suis sûre que vous avez vu ça Sur Alger Parce que je les ai vus Donc En sandales Mais il ne faut pas Mettre le total look Ça fait un peu trop Le total look Il faut vraiment l'éviter Il faut juste avoir Une seule pièce Dans le style Exotique Vraiment bizarre Une seule pièce Ça fait vraiment moderne Collier rat de cou Les colliers rat de cou Ce qu'on appelle Les chokernic lace Donc par exemple Là je trouve Instagram Sinon aussi Il y a la tendance Des Les bandanas américains Si vous vous rappelez D'ailleurs les semaines Les foulards américains Ça fait vraiment très joli Moi j'adore Avec les jeans Je trouve En rouge C'est vraiment très joli Les bijoux Ethniques Par exemple Genre style Kabyle Je ne sais pas Comment on les appelle Donc Le genre de bijoux Ça fait vraiment très joli Mais sur du blanc Bien sûr Haddock Esprit bohémien Moi je n'en ai pas Je n'en ai pas encore acheté Je n'en ai pas trouvé De jolies robes Je trouve La robe Beta FDS Je trouve Le style marié Je ne sais pas Vraiment très blanche Très longue Avec des détails En crochet Ou dentelle Ou broderie anglaise Quels que soient les détails Mais c'est Ou là avec les épaules Nues Qui m'a Zama top Bardo Sinon Je ne sais pas N'importe quel Si moi j'ai une robe blanche Style bohémien Donc chez H&M On trouve ce genre de bijoux Je trouve Style cabine Si vous pouvez voir Donc voilà J'adore Ce sont des espadrilles Très à la mode Mais sinon On a des espadrilles Plates Sans le talent Mais avec le talent Elles sont à la mode Sinon Si je n'ai pas de talent Ou faire des choses Ils se trouvent Et ils se trouvent Je n'ai pas une chérie Puisque je n'ai pas une chérie Je pense que c'est vraiment De l'argent jeté par la fenêtre Je n'ai pas une chérie Mais peut-être Que je vais acheter Une plate J'espère que C'est la vidéo A H&M On a un rendez-vous Très très bientôt Avec une nouvelle vidéo Un nouveau thème J'espère que vous avez aimé Les tendances 2016 Et j'espère que Je n'ai pas été trop longue Donc Je vous donne rendez-vous A très bientôt Je vous embrasse Ciao Sous-titrage ST' 501